Vous avez sûrement déjà entendu parler des programmes de fidélisation des compagnies aériennes, des histoires de points, de miles, comment ça marche ? Eh bien, on va essayer de démystifier ça un petit peu ensemble aujourd'hui. Soyez les bienvenus à bord ! Victor, tes cheveux ! Alors, avant d'avoir encore des commentaires, parce que ça revient régulièrement, oui, j'ai des cheveux sur cette vidéo, si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe, pourquoi j'ai des cheveux, pourquoi des fois je n'en ai pas, je vous invite à aller regarder mon vlog victorvoyage.com et vous allez tous savoir, le but de cette vidéo, ce n'est pas de parler de mes cheveux, donc s'il vous plaît, évitez de faire des commentaires là-dessus, ça n'avance, ça n'importe rien en fait à la discussion. Aujourd'hui, on va parler de programmes de fidélisation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Les vidéos que je fais sur YouTube, il y en a une chaque semaine, sont vraiment là pour vous éduquer, vous donner des informations sur comment voyager dans les meilleures conditions. Donc, regardez mes listes de lecture, je couvre tout, de l'achat du billet, à l'embarquement, à l'aéroport, au vol, au service, au repas, etc. Je vais vraiment, j'essaie de couvrir un petit peu toutes les choses. Et puis, j'ai fait aussi des vidéos sur lesquelles je vous parle un petit peu de notre vie, la vie des hôtesses de l'air, des stewards, qu'on appelle des PNC, des agents de bord. Et si vous avez envie de rire, il y a également des vidéos que j'appelle Histoire de passagers, où je vous présente des passagers qui ne sont pas toujours les plus faciles à servir. Petit commentaire que j'ai reçu aussi sur Instagram, parce que oui, je suis en fait un peu plus présent sur Instagram que sur YouTube, parce qu'Instagram, je peux le faire régulièrement. YouTube, la plateforme pour répondre aux messages sur le téléphone mobile, n'est pas la plus pratique. En tout cas, on me disait, ça serait intéressant de savoir un petit peu comment se passe la semaine en tant que PNC, en tant que Steward. Alors, je ne vole pas très souvent. Honnêtement, ma vie n'est pas si trépidante que ça. Donc, ce que je vais faire pendant quelques semaines, je vais rajouter un petit segment à la fin de la vidéo. Je vais vous dire ce que j'ai fait dans la semaine. Si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder. Si ça ne vous intéresse pas, vous aurez juste à passer à la vidéo suivante que vous voulez regarder sur YouTube. Maintenant, parlons des programmes de fidélité. Alors, vous en entendez souvent parler, ça a différents noms. Vous allez se mélanger avec des alliances et puis des cartes de crédit. Donc, comment ça marche ? Les programmes de fidélité, au départ, étaient comme celui que vous avez quand vous allez au supermarché. Vous faites votre épicerie et on vous donne des points en échange. Donc, pour les compagnies aériennes, vous prenez l'avion, on vous donne des points et à la fin, vous avez des bols gratuits. Ça fonctionnait comme ça. Depuis assez longtemps, ça a beaucoup évolué. Je veux dire, beaucoup en Amérique du Nord. On est très en avance par rapport à l'Europe et à d'autres pays. Ça a changé en un programme de style de vie. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez gagner des points partout en achetant de l'essence, etc. On va en parler. Mais vous allez pouvoir gagner des points partout et les dépenser un peu partout. Donc, c'est un gros programme de fidélisation. Et puis, pour les compagnies aériennes, c'est une grosse source de revenus financiers également parce qu'elles vont vendre ces points à votre supermarché ou à tous les partenaires qu'ils ont. Alors, vous allez me dire, oui, mais non, mais moi, je ne vachez pas très souvent, donc je n'ai pas besoin de prendre des points. En fait, pensez-y bien. Parfois, vous allez trouver une compagnie qui ne vous offre pas de points et un billet qui va être simplement 10 euros de plus avec une compagnie qui vous offre des points. Alors, c'est seulement 10 euros. Mais si vous commencez à accumuler des points rapidement, je vais vous donner quelques conseils par rapport à ça, eh bien, plus vite, vous allez aller vers un vol gratuit. Donc, finalement, parfois, ça peut vous aider ou simplement même un surclassement. Si vous accumulez beaucoup de points en faisant des petits vols, par exemple, à l'intérieur de l'Europe et puis un jour, vous faites un long voyage transatlantique, peut-être que vos points vont vous permettre de vous payer un surclassement et d'être en première économie ou de la première classe à faire, etc. Donc, ne les perdez pas, ne les gaspillez pas et vous sont donnés. Donc, prenez-les. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gagner des points ? Donc, le moyen le plus simple, en fait, le plus simple, le moyen le plus courant, c'est d'abord de prendre l'agent, effectivement. Donc, avec la compagnie qui a le programme de fidélisation, mais aussi toutes ses compagnies partenaires. Et c'est là que les alliances, que vous entendez parler de Sky Team, de Star Alliance, de One World, etc., c'est là où toutes ces alliances peuvent fonctionner. Mais des fois, même, vous êtes avec une compagnie qui ne fait pas partie d'une alliance, mais vous allez quand même pouvoir gagner des points. Vous avez juste à regarder le site internet de la compagnie avec laquelle vous avez joint un programme. D'ailleurs, c'est gratuit, la plupart du temps, de joindre des programmes de fidélisation, donc pourquoi vous en privez ? Par contre, n'ouvrez pas des programmes sur toutes les compagnies. Regardez, si vous avez déjà des compagnies qui travaillent ensemble, restez avec ces compagnies-là. N'ouvrez pas cinq programmes de fidélisation à l'intérieur de Sky Team, ça ne sert à rien. Rester sur une et celle, en fait, qui est la plus proche de chez vous, parce que c'est là où vous êtes sûrement le plus tenté de prendre l'avion avec. Autre moyen, et un moyen très, très bon de gagner des points, c'est avec votre carte de crédit. Donc, la plupart des compagnies aériennes, maintenant, on propose des cartes de crédit qui donnent des points, et en fait, ce qu'on appelle en anglais le double deepings. Ça veut dire que, par exemple, vous allez acheter votre billet d'avion, et puis, votre billet d'avion va vous faire gagner des points parce que vous voyagez entre A et B. Mais si vous payez avec la carte de crédit, eh bien, en plus, la carte de crédit, que vous ayez acheté un billet d'avion ou vous ayez dépensé une fortune en essence, la carte de crédit va également vous donner des points pour avoir utilisé la carte de crédit sur un certain montant. Et donc, vous allez gagner en plus des points. Donc, ça va beaucoup plus vite. Troisième moyen de gagner des points, c'est chez les partenaires des compagnies aériennes. Alors, je ne dis pas d'autres compagnies aériennes, mais vraiment des partenaires. Alors, je ne sais pas tellement comment c'est développé en Europe, mais pour vous donner un exemple, en Amérique du Nord, vous pouvez gagner des points un peu partout. Vous en gagnez à la pharmacie. Alors, les pharmacies, définition d'une pharmacie en Amérique du Nord est très différente de celle de l'Europe. En Amérique du Nord, vous pouvez acheter des chips, des cigarettes, vous pouvez acheter plein de choses. Vous pouvez en gagner lorsque vous allez chercher du carburant pour acheter de l'essence pour votre voiture. Vous pouvez même en gagner, je sais qu'à Canada, vous pouvez en gagner avec AliExpress. Donc, pourquoi vous en prévez ? On vous les donne, ça ne vous coûte rien. Prenez-les, tous ces points. Ça pourrait bien servir un jour. Et de là, la beauté de la carte de crédit, parce que vous commandez des cochonneries ou des choses bien, en général, moi, j'ai toujours eu de la cochonnerie, sur AliExpress, vous avez des points avec votre compagnie aérienne, mais en plus, pour payer avec AliExpress, il faut payer par carte de crédit. Vous allez utiliser la carte de crédit qui est issue par votre compagnie aérienne, et donc, vous allez gagner encore plus de points en achetant des cochonneries. C'est pas fabuleux ? Alors, c'est à vous d'être stratégique. Je vous donne un exemple. C'est vraiment pas quelque chose de très, très amusant à voir. Et bon, j'ai dû aller à l'hôpital pour les faire enlever. J'ai une assurance, donc je savais que ça ne me coûterait rien. J'ai pas besoin d'aller en public et attendre pendant des mois, si j'étais en privé, mais mon assurance me remboursait. Ce que j'ai demandé à l'assurance, c'est qu'elle ne paye pas l'hôpital, que moi, je paye l'hôpital, avec ma carte de crédit qui me donne des points, et qu'ensuite, moi, j'envoie simplement les factures à l'assurance qui me rembourse sous deux semaines. Deux semaines, c'est pas assez pour que ma banque me charge des intérêts, donc ça ne m'a absolument rien coûté. Mais en ayant retiré mes pierres au rein, j'ai gagné assez de points pour me payer un petit voyage domestique. Pourquoi ne pas en profiter si ça ne vous coûte rien ? Maintenant, on va parler de la dépense. Alors, comment utiliser vos points, vos miles, etc. Ça a différents noms. D'abord, évidemment, avec des billets d'avion. Je dirais que c'est là où les gens, la plupart du temps, utilisent leurs points, mais il y a plein d'autres moyens. Vous avez parfois, vous pouvez acheter des cartes cadeaux. Donc, j'ai une amie qui a fait tous ses cadeaux de Noël en utilisant les points qu'elle a accumulés dans l'année. Donc, elle utilise sa carte de crédit, elle a fait plein de choses. Mais en fait, Noël ne lui a pas fait un gros tour dans son budget parce que les quelques cadeaux qu'elle offrait, ce n'est pas une grosse famille, mais les quelques cadeaux qu'elle offrait, elle a utilisé tous ses points. Vous pouvez acheter des objets. Alors, en général, le site internet de votre compagnie aérienne a souvent une boutique avec des objets que vous pouvez acheter. Et ça peut être assez insolite. Alors, ça peut être aussi bien une lampe torche que vous mettez sur votre front. Mais j'ai vu récemment que le site Air Canada, vous pouvez utiliser vos points pour vous payer des tests antigéniques. Donc, il y a plein de moyens d'utiliser ces points. Et surtout, si ces points vont expirer parce que selon les compagnies, parfois, il y a une date d'expiration. Si vous voyez qu'ils vont bientôt expirer, vous pouvez vous offrir une bouteille de vin, un test antigénique, une torche, une serviette de bain, un cadeau pour quelqu'un. Donc, ça ne vous coûtera rien. Vous les avez ces points. Ne les perdez pas. Autre moyen aussi, j'en parlais tout à l'heure, c'est éventuellement vous faire un petit surclassement. Si vous allez prendre l'avion, ça peut toujours être pratique ou ça peut être même un supplément de bagage. Vous allez économiser peut-être un 60 euros parce qu'on vous aurait chargé de bagages de plus. Mais là, vous pouvez utiliser vos points pour ça. Vous les avez. Utilisez-les. Alors là, il faut faire attention, c'est de comparer des pommes et des pommes et des poires avec des poires. Donc, d'une compagnie à l'autre, vous utilisez des devises qui sont différentes. Alors, vous avez des miles, mais les miles d'Air France ne sont pas forcément les mêmes miles que, je ne sais pas, moi, United Airlines. Donc, regardez bien qu'est-ce que vous gagnez sur un voyage et qu'est-ce que ça vous coûte pour dépenser pour un voyage ? Parfois, ça s'appelle des points. La compagnie où je travaille, on a fait un système très pratique, je pense, car Canada est passé sur un système assez similaire maintenant. Donc, on peut utiliser nos points sur tous les vols. En fait, le point vaut un dollar. Donc, si le billet d'avion que je veux m'acheter coûte 200 dollars, eh bien, ça va me coûter 200 points. Si à un moment, il y a une promotion et ça ne coûte que 30 dollars, eh bien, ça va me coûter 30 points. Donc, c'est génial. Alors que les autres compagnies qui ont démarré, en général, ont un nombre maximum de sièges dans l'avion qui sont attribués justement comme des sièges pour les points, des sièges gratuits. Et donc, il y a une limitation. Tandis que là, si je m'y prends à la dernière minute et que le billet que je veux m'acheter va me coûter, je ne sais pas moi, 3000 dollars, eh bien, ça va me coûter 3000 points. Mais c'était à moi de me réserver mon billet un peu plus tôt à l'avance. Donc, stratégie à avoir. Regardez quelle est la compagnie aérienne ou les compagnies aériennes que vous seriez sûrement les plus amenés à utiliser si vous voulez utiliser le billet gratuit. Donc, souvent, une compagnie qui est basée près de chez vous, si vous habitez en Europe, vous joindre All Nippon qui est une des compagnies japonaises, ne va peut-être pas vous apporter tant d'avantages que ça. C'est plus une compagnie qui va avoir plus d'avantages. Vous pouvez quand même les joindre, mais elle va avoir plus de choses pour les gens qui habitent, bien sûr, au Japon. Si vous habitez en France, Air France, éventuellement, peut-être rejoigne Ulftanza. Comme ça, vous avez quand même une carte du groupe Star Alliance. Et puis, ça va déjà couvrir quand même pas mal de choses. Et puis, si vous voulez aussi rejoindre One World et battre le gros partenaire One World en Europe, ça va être British Airways ou éventuellement Iberia. Si vous êtes dans l'Amérique du Nord, vous avez Delta qui a un problème qui n'est quand même pas trop mal. Vous avez Air Canada si vous êtes au Canada. Et puis, ça vous couvre pour Star Alliance et puis éventuellement American Airlines pour One World. Ça fait que ça vous donne déjà la couverture des trois gros conglomérats, sachant qu'il y a beaucoup après d'alliances avec des compagnies plus individuelles. Regardez quelles sont les cartes de crédit qui sont disponibles. Alors, je ne vous dis pas de vous endetter. Moi, ça ne me coûte rien d'utiliser ma carte de crédit parce que je paye ma balance régulièrement. Ça veut dire que nous, ici, on est payé aux deux semaines. Donc, toutes les deux semaines, quand je reçois mon salaire, je regarde caler mon solde de carte de crédit et j'envoie l'argent directement à la banque. Ça fait que je n'ai jamais aucun intérêt à payer. Mais ne commencez pas à vous endetter à cause de Victor, s'il vous plaît. Et puis, au moment d'acheter vos billets d'avion, au moment de faire vos achats, utilisez la bonne compagnie, les bonnes cartes de crédit et puis, collectez ce que vous pouvez et gardez un oeil sur les dates d'expiration de ces points ou de ces miles. Et puis, si à un moment, vous voyez que vous n'allez pas voyager mais vous ennuvez beaucoup, regardez comment vous pouvez les utiliser. Il y a énormément de possibilités qui vous sont offertes maintenant. Voilà, ça conclut la partie sur les cartes de crédit. Alors, si vous allez me quitter bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce vers le haut et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile pour quelqu'un. Sinon, vous pouvez rester, je vais vous parler de ma semaine en une minute. Je ne sais pas vraiment, ça va être très intéressant. Alors, en ce moment, vous savez, peut-être, je travaille également pour l'équipe médicale de ma compagnie aérienne. Donc, nous, vu qu'on est une île un petit peu perdue au milieu du Pacifique, on a deux mois de retard par rapport à la COVID. Donc, Omicron vient d'arriver vraiment. On l'a depuis un petit bout de temps mais là, vraiment, c'est en train d'exploser. Donc, depuis, je dirais, deux mois, on est en train de sécuriser des tests antigéniques, les importer. Et puis, on s'occupe de les organiser pour la distribution de tous nos employés. Donc, avant d'aller travailler, on doit systématiquement se tester tous les employés qui doivent aller dans un bureau de la compagnie ou à l'aéroport. Et puis, on demande nos employés aussi de nous donner leurs résultats. Et puis, j'ai mis en place avec l'équipe informatique un système où l'employé nous envoie simplement un message texte avec son résultat de son test et son numéro d'employé. Et puis, ça va lui envoyer une réponse par message texte avec les prochaines étapes. Donc, s'il est négatif, ça confirme qu'il est négatif. Mais s'il est positif, ça va lui donner toutes les indications de tout ce qu'il doit faire, qui doit prévenir, comment est-ce qu'il fait le contact tracing. Donc, il va essayer de prévenir les contacts qu'il a eu dernièrement. On lui donne même un script, un message qu'il peut envoyer directement par SMS ou par e-mail à ses amis ou les gens qu'il a rencontrés. On va également prévenir son manager directement qui va être notifié par message texte et par e-mail. Donc, on essaie de donner un petit peu toutes les indications pour automatiser ça parce qu'on sait qu'on ne pourra pas répondre au téléphone de tous les gens qui vont tester positif. Donc, la semaine a été très, très, très occupée par rapport à ça. Aujourd'hui, on est dimanche. Vous voyez la vidéo quelques heures après que je l'ai filmée. Aujourd'hui, j'ai été voir un film québécois, enfin français. J'ai été voir le film Aline. Donc, le film Aline qui reprend la vie de Céline Dion étant de Montréal. Je ne vous cache pas que je suis directement impacté. Je ne suis pas le plus gros fan de Céline. Je l'ai vu une fois en concert il y a très longtemps. D'ailleurs, c'était en France, au Stade de France. Mais j'étais surtout là pour accompagner quelqu'un. Mais bon, quand on grandit au Québec, on a toujours entendu parler beaucoup de la famille Dion. Elle est quand même très présente. Maman Dion faisait la cuisine à la télévision. Il y avait le galadé Dion au casino tous les ans, etc. Donc, même si on n'est pas un fan, on sait toujours un petit peu où ça en est. Donc, c'était intéressant de revoir un petit peu la vie de Céline. Je sais que ce n'est pas vrai à 100%. Mais c'était aussi très agréable de revoir des grands acteurs québécois qui font partie du film, d'entendre un petit peu l'accent québécois. Et puis, de retrouver quelques chansons que j'ai entendues, même si je n'étais pas le plus grand fan, mais on les entendait toujours jouer à la radio. Donc, une belle journée. J'avais l'impression de me retourner et puis voir des images de Montréal. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et maintenant, faire le montage, mettre cette vidéo en ligne pour que vous puissiez la voir. On se retrouve la semaine prochaine ou sur Instagram. En attendant, je suis toujours plus présent sur Instagram que sur YouTube pendant la semaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et puis à bientôt. Salut !